Bonjour, je m'appelle Anne Olichon, je suis arrivée à la Fédération Régionale en juin 2021 dans le cadre d'une mission intérim au départ qui a duré environ deux mois, deux mois et demi et j'ai eu pour mission de travailler sur des tâches notamment administratives aux côtés de Florence Crémont sur essentiellement de la facturation et de la rédaction de documents liés à la mise en place des formations. Et assez rapidement, on m'a proposé d'intégrer un CDI au vu de ce que j'avais pu découvrir de l'environnement de travail, la motivation de tous mes collaborateurs au travail, leur bienveillance, etc. et puis surtout l'implication que tout le monde a dans ce réseau des MFR, j'ai pas hésité très longtemps et donc j'ai fini par accepter ce CDI. Donc mon nouveau poste, ça consiste en trois missions principales. Le premier axe, en fait, c'est lié à la mobilité. Donc aux côtés de Victor Montmège, j'ai pour fonction d'aider les référents mobilité et notamment encore là sur des tâches administratives plutôt, parce qu'il y a énormément de documents à mettre en place pour l'agence Erasmus. Donc voilà, je les aide pour ça, je les conseille également dans la mise en place de ces documents. Et puis je leur apporte également un soutien sur les plateformes, donc un soutien numérique pour la manipulation des plateformes. Ensuite, j'ai une deuxième fonction qui me tient à cœur également, c'est la fonction d'accueil. Donc là, accueil physique et téléphonique. Alors, c'est important pour moi de pouvoir faire valoir en tout cas les valeurs du réseau. Donc, j'essaie de donner un accueil le plus chaleureux possible et de renseigner au mieux tous les contacts que je pourrais avoir au sein de la fédération. La troisième mission, c'est plutôt une mission de transversalité, où je vais me positionner en fonction des besoins de mes collègues sur leurs différents dossiers et puis bien sûr en fonction de mon champ de compétences et des périodes d'activité et des dossiers sur lesquels il faut travailler et où moi je peux apporter mon soutien. J'ai bénéficié, je pense, d'une bonne intégration sur mon nouveau poste. On m'a proposé de faire un stage d'immersion en MFR. Pour appréhender un peu mieux le fonctionnement global des MFR, j'ai décidé d'aller faire le stage à la MFR de Barbast, où j'ai été très bien accueillie. J'ai pu observer les différentes activités qu'il y avait au sein des MFR, vraiment comprendre les enjeux globaux du fonctionnement. J'ai eu l'occasion de pouvoir aussi assister à des cours où je me suis rendu compte de ce qu'était la pédagogie inversée à visée intégrative, qui est la valorisation de l'apprentissage par la pratique. On en voit vraiment les bénéfices en termes de motivation sur les élèves. Je me suis rendu compte également qu'il y avait un suivi individualisé des élèves par les moniteurs, puisqu'ils connaissent pour chacun leur situation personnelle et familiale. Donc, également, je pense que ça apporte aussi beaucoup aux élèves en termes d'humanité. Et puis, pour chacun des moniteurs, un rôle, en plus d'être formateur, qui va permettre aussi au développement de la MFR. Donc, par exemple, j'ai rencontré une personne qui s'occupait de la procédure qualité, donc de mettre en place tout le processus pour la norme Calliope. J'en ai rencontré un avec qui j'ai pu échanger, donc qui est référent en mobilité en plus de son poste de formateur. Un autre qui, par exemple, s'occupe des relations avec les entreprises pour pouvoir après les proposer aux élèves, pour pouvoir proposer des stages aux élèves. Enfin, chacun a vraiment une fonction supplémentaire. Et donc, ce qui fait aussi, je pense, la dynamique des moniteurs, du réseau. Voilà, tout le monde est très, très impliqué. Et ça, je l'avais vu donc à la Fédération régionale, mais évidemment, je le retrouve dans tout le réseau. Donc, je suis très content d'avoir pu faire ce stage. Ça m'a appris beaucoup sur le réseau. et j'espère pouvoir mettre en pratique ou bien du moins prendre en compte tout ce que j'ai pu apprendre au travers de ce stage pour pouvoir m'adapter au mieux au MFR pour me solliciter, moi, sur mon poste. Voilà, et donc j'espère pouvoir évoluer dans mes missions, dans mes fonctions peut-être également, et en tout cas, au quotidien, pouvoir continuer à faire perdurer tout ça.